RDC coronavirus, notre système de santé est faible, le taux de mortalité pourrait atteindre 10%, s'inquiète Muyambe. Partagez Facebook, Twitter, LinkedIn, Wordpress, Facebook, Messenger, WhatsApp, Skype, Vibersme, Soutlook, Com, EMI. Publié mercredi 11 mars 2020 21h48. 7 sur 7. En conférence de presse ce mercredi 11 mars 2020 à Goma au Nord qui vu, le docteur Jean-Jacques Muyambe, secrétaire technique du comité multisectoriel de riposte à la maladie à virus Ebola, s'est montré très inquiet de la fébrilité du système sanitaire en RDC, qui serait presque incapable de faire face à l'épidémie du coronavirus déclaré mardi 10 mars dernier à Kinshasa. Le taux de mortalité que nous voyons là, c'est en Europe, où les structures de santé sont bien organisées et sont efficaces, mais si ce virus vient chez nous en Afrique en général et en RDC en particulier où le système de santé est très faible, où les hôpitaux sont mal équipés pour réanimer les malades. Nos hôpitaux n'ont pas les désinfectants nécessaires pour protéger les personnels soignants, une fois que les personnels soignants commencent à tomber malades, ça sera la panique, a-t-il dit au micro tendu par 7 sur 7.CD. Il a ajouté que tous les médecins et infirmiers de la RDC seront réquisitionnés pour faire face à l'afflux des malades qui sera observé dans les structures sanitaires. Tous les médecins et tous les infirmiers seront réquisitionnés par l'afflux de malades sera très important. « Avec le coronavirus nous pourrions avoir un taux de mortalité qui va avoisiner 10% et il y aura certainement un taux d'infection du personnel médical assez effrayant qui pourrait provoquer la fuite du personnel médical dans les hôpitaux », a prévenu le professeur Muiyamb. Il convient de préciser qu'en Chine, foyer de l'épidémie, les derniers chiffres de l'OMS indiquent que le taux de mortalité est de 4%. Au monde environ 4 500 personnes sont décédées sur les 110 000 cas qui ont été notifiés. Sources 7 sur 7.CD